coucou mais love me love a love on dit quoi revenons sur un autre dossier et encore un nouveau buzz encore un nouveau buzz oh merde qu'est ce que j'ai fait excusez moi 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 On dit quoi ? Qui a décédé ? Qui, 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 qui ? Vous avez coupé mon cœur, hein ? Pablo Escobar ? Non, c'est pas vrai, arrêtez ça. Arrêtez vos beuses à la con, là. Depuis quand ? Depuis quand ? Ah, vous aussi, vous êtes vite informé comme ça, à ta main. Vous m'avez ici Facebook, là. Après, vous allez me dire que je suis en retard. Voilà, ça m'a vient d'annoncer une nouvelle, là. On ne sait pas si c'est vrai. Je m'en suis même pas informé. Vous êtes vite informé, vous, là. Vous, là, vous êtes vite informé, là. Vous êtes vite informé, en tout cas. Ah, non, c'est faux. Arrêtez vos beuses à la con, là. C'est quoi, ça ? Ne jouez pas à la mort, hein. Wallyyao. Vous êtes ennuyé une formation, ça, là. Pardon. Vous ne faites pas ça. Même si on dit, on n'annonce pas la mort des gens comme ça, hein. Voilà. Je vais faire mon affirage de ce que j'ai raté toute la semaine. Voilà. Aujourd'hui, il y a un dossier. Il y a un dossier d'Arienne Chéney. Il y a un dossier d'Arienne Chéney. Encore. On dit Arienne Chéney, après, elle a voté en fond des gens, là-bas, encore. Hé ! J'ai dit, hein. Donc, attends, buzz, là, même. Donc, chacun s'élève, il fait son buzz. Buzz, là, maintenant, on ne comprend rien. Voici une fille qui s'est levée, là-bas. C'est-à-dire, le gars, il s'est marié chic, chic avec sa femme. Attendez, elle parlait doucement. Les voisins sont en train de dormir. Parce qu'il se fait quand même un peu tard. Il est déjà vers trois heures. Voilà. Vers trois heures, déjà, il se fait tard. Donc, je vais parler moins. Je ne veux pas trop au truc. Voilà. Voici quelqu'un, Arienne Chéney, qui est tranquillement dans son couple avec sa femme. Avec sa femme tranquille dans leur coin. Voici une fille qui a quitté de nulle part pour venir détruire le foyer, là, pour venir détruire le couple d'Arienne Chéney. La fille l'a dit. La fille, elle s'appelle comment? Elle s'appelle, comment elle s'appelle? Ange Ronalda. Ah, mon cher! La fille s'appelle Ange Ronalda. Il y avait une page qui a partagé, c'est-à-dire le couple d'Arienne Chéney. Arienne Chéney avec sa femme. La fille est venu me commentaire que, « Donc, toi, ta femme est stérile et puis tu m'as forcé d'avorter à dama. » « Quelqu'un que sa femme est stérile, là, qui cherche enfant avec toche, comment toi, il va t'enseigner et il va te dire d'avorter pour ton lui ne cherche enfant? » « Donc, la fille, là, elle, elle a fait un loup commentaire en bas de leur vidéo, là. En bas de leur commentaire. Un loup commentaire. Que toi, Arienne Chéney, là. Hein? Toi, Arienne Chéney. « Déjà, ta femme est stérile et puis moi, Ange Ronalda, tu m'as forcé, c'est-à-dire que tu m'as forcé à voter. » Que la foudre, là, ça va t'abattre dans ton couple. Maintenant, celle qui est assise là-bas, là, elle pense qu'elle a eu froyé. « Hé! » J'ai dit, hein? Pourquoi les gens même sont comme ça? C'est-à-dire, il y a les gens, quand ils voient un couple qui est heureux, là, ils veulent forcément gâter. Bon, le gars t'a fait avorter, on ne sait pas sans quelle année. On ne sait pas sans quelle année celui-là, ça se produit. Hein? On ne sait pas sans quelle année. Parce que c'est comme ça, quand vous commencez, nous, on vient parler, là, et puis on ne vous voit pas. Voici, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Ziquette. Ziquette est venue crier ici. Ziquette, elle est venue mettre la honte sur nous. Elle est venue crier ici. J'ai perdu mes reins. J'ai perdu ma trompe, mes trompes. Le monsieur, là, il m'a fait avorter trois fois. Il m'a attaché, il m'a fait kirotage. Il m'a fait avorter. J'ai perdu mes trompes. Nous tous, nous, on s'est élevés, si on est venus s'asseoir. On a parlé, oh, justice. À ce moment où je vous parle, là, la petite fille Ziquette, là, elle est encore couchée au Burkina, là-bas. Elle est encore couchée au Burkina, là-bas. C'est-à-dire, nous, on a parlé jusqu'à ce moment, au finish, là, on a compris, on est resté dans nos coins, on est assis par terre. Voici encore une qui vient qu'Aren Cheney m'a fait avorter de force. Il m'a forcé d'avorter, ma chérie. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Ou bien, c'est Burkina, tu veux créer, on t'a fait quoi? Hé, Dieu! On a fait quoi, bon Dieu? On ne peut même pas se concentrer sur une personne, même, pour analyser son dossier. On n'a même pas encore fini d'analyser le dossier de des désirs. Voici une aussi qui s'amène à dire que Aren Cheney, là, c'est-à-dire, la forcer à voter. Adama, vous-même, là, voyez affaire, là. Vous-même, voyez affaire, là. Donc, il y a dit, l'enfant d'Aren Cheney, là, c'est pour qui, alors? Ou bien, c'est un enfant qu'ils ont adopté à l'Ophéli, là. Je ne comprends pas. La petite fille jolie, la petite, où est la petite? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Attendez, on va chercher. La petite fille, elle est trop belle. la petite fille, là, elle est trop belle. Trop mime. Elle est où? Hein? C'est qui? On va chercher après. Donc, la petite fille jolie, là, c'est pas l'enfant, là. Il n'a pas eu avec Aren Cheney, où bien c'est comment? Où bien, ils sont allés, ils sont allés adopter l'enfant, là, à l'ophéli, là. Ou bien, parce qu'on ne comprend pas à faire, là. On ne comprend pas. C'est un nouveau buzz ou bien c'est la réalité? Non, mais, non, mais, non, mais, c'est tellement méchant que, c'est tellement méchant que, de faire ce genre de commentaire, c'est une femme qui ne t'a rien fait. Même si elle est stérile, même si c'était le cas, mais elle n'a pas demandé d'être stérile. Elle n'a pas demandé à Dieu de la rendre stérile. Maintenant, toi, femme, toi, femme, tu fais sortir ces gens de commentaire, là-haut. C'est-à-dire que tu trouves ça normal, oui, tu trouves normal de ce commentaire parce que tu n'es pas une petite fille. Le gars te dit d'avoir voté, là-haut. Est-ce qu'il t'a attaché d'avoir voté? Si toi, tu as accepté de le faire, c'est parce que tu ne voulais pas garder la grossesse. Ben, voilà. C'est parce que tu ne voulais pas garder la grossesse. tu ne voulais pas garder la grossesse. En plus, peut-être que tu n'aimes pas en Afrique, tu es en Europe. Tu es en Europe. En Europe, c'est rare que les filles font avortement. C'est rare que les filles font avortement. C'est rare. C'est rare qu'on force une fille à faire avortement. C'est quand toi-même tu as envie d'envoter là que tu le fais. Mais si en Europe, où les femmes même chassent les enfants et chassent les gars qui sont enceintes pour bénéficier d'allocations, d'aides-allocations pour bénéficier des aides sociaux, des aides sociales toi-même. Toi, tu es en Europe, quelqu'un va te dire d'avortement, mais ma chérie, il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous respecter. Parce que là, tu viens avec un buzz en fait. tandis que tu viens détruire le foyer du monsieur. Voilà. Tu viens détruire le foyer du monsieur. Tu ne sais même pas comment ils se sont construits, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont vécu, les galets, puis se sont mariés. Toi, tu viens, tu viens me sable dans les attaqués qu'il m'a forcé d'avorter. Ok, depuis ce temps-là, c'est maintenant que tu t'es rappelé qu'il t'a forcé d'avorter. Depuis ce temps, on ne sait pas dans quelle année ça s'est passé. Pourquoi c'est en 2021, là, où nous, on est concentrés, on est en train d'avancer pour aller voir 2022, là, et puis tu viens nous embrouiller avec un buzz à deux balles. Il faut venir nous expliquer. Hein? Ronald Daoubien, Ronald Jitora, viens nous expliquer. Mais ça, c'est être méchante. C'est être méchante. Mais ça, c'est être, c'est la mauvaisité, la mauvaise, c'est mauvaise foi. C'est mauvaise foi. Pourquoi est-ce que tu viens détruire le foyer de ta camarade? Par la méchanceté. Par la méchanceté, tu viens détruire son foyer. qu'il m'a forcée d'invoter à ta main. En 2021, toi, tu viens nous emmèder avec tes tombeurs à deux balles, là. Quand il était dragué, on était là. On était témoin de ton dragage. On était là. Mais pourquoi est-ce que tu viens nous embrouiller? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que si la femme d'Aaron Chéné est-elle vraiment stérile comme tu viens de le dire, la mâcherie, il n'allait pas te dire d'invoter parce que lui-même, il cherche enfant. Parce que lui-même, il cherche enfant. Il veut enfant. Donc, si sa femme est réellement stérile, il sera fier, il sera content du fait que tu es tombé enceinte. Voilà. Il va te dire de garder l'enfant. Il va te dire de garder l'enfant. Toi, tu es sûr qu'il t'a fait aborder. Toi, tu es sûr que tu étais enceinte de lui. Tu es sûr que la grossesse a appartenu à Ariane Chéné. Mais arrivé à un moment donné, il faut respecter les gens. Il faut nous prendre nos souris. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Quand c'est comme ça, tu viens et puis tu exposes le sujet. Mais la dame, elle assiste tranquillement dans son coin. Voilà. Elle voit le chic couple. Hein? Attendez, elle cherche le couple d'abord. Le chic couple et elle veut genre elle veut gâter, détruire, elle foyer. où est le chic couple même? Il faut que je cherche la photo. Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Je trouve. Je trouve. Il faut que je trouve. on ne peut pas être aussi sorcier jusqu'à ce point. hein? Aïe. Hein? Donc, la fille là où? La fille là. Donc, l'enfant-là, il a adopté ça. L'enfant-là, il a adopté. Ce n'est pas son enfant, alors. Il allait adopter ça, alors, Félina, peut-être. Hein? Attendez. Hein? Un chic couple comme ça, un chic couple, c'est-à-dire un chic, j'ai le couple, ma chérie. Pourquoi tu veux détruire ce couple-là? C'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux détruire ce couple-là? Hein? Pourquoi est-ce que tu veux détruire ce couple-là? Quand il est venu tes dragueries, tu ne savais pas qu'il était marié? Tu ne savais pas qu'il était marié, puis tu allais écartir tes jambes là-bas de lui? Tu savais qu'il était marié, non? Tu savais qu'il était marié, et puis tu allais écartir tes jambes. tu penses qu'il allait laisser sa femme pour toi? Jean, tu es trop belle. Jean, tu es mise au monde. Jean, tu es mise au monde. Il voulait juste passer le temps avec toi. Voilà. Il voulait juste passer le temps avec toi. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Toi, tu voulais quoi? Quand toi, tu ne t'es pas protégée là, tu n'as pas pris le pilule là. Toi, tu voulais être à la place de sa femme Nadia. Tu voulais qu'on t'appelle Arielle ou bien Mme Chéné. Raison pour laquelle, quand tu écartais tes jambes de sauterelle là, pourquoi tu ne lui as pas dit d'un cas se protégée? Pourquoi toi-même tu ne t'es pas protégée aussi? Tu n'as pas pris les pilules? C'est parce que tu voulais être. Tu voulais avoir la place de l'autre. Non mais ma chérie, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Même si on est là pour crier justice. On est là pour crier justice là. Mais ah ma chérie, on ne va pas tout le temps passer notre entrain de crier justice. Vous aussi là, réfléchissez. Au moins quand vous faites des choses. Réfléchissez. Ce n'est pas parce que oui, vous avez croisé à 10 que vous allez penser que l'article est trop facile. Mais n'oubliez pas que les actrices elles ont les femmes à la maison. Elles ont les femmes avec qui? Elles ont les femmes de galère. Mais quelqu'un que tu sais qu'il est marié. Et puis tu sois avec lui ma chérie, tu attendais quoi foyer? Tu t'attendais à quoi? Tu as écarté tes jambes, il a mis bim. Il a mis bim. Quand il t'a demandé tu étais obligé d'avoir voté. Tu étais obligé d'avoir voté. Tu gardais ta chose. Peut-être que cet enfant il va devenir un président demain. Ou bien un ministre. Ou bien un doctorat, un docteur. Ou bien un infirmier. Un médecin. Un recadre. Un intellectuel. Qu'est-ce que tu en sais? Faut que c'est toi-même que tu es allé à voter. Arrête d'accuser le monsieur. C'est maintenant que tu t'es rappelé qu'il t'a fait à voter. Pendant tout ce temps-là. Pourquoi c'est maintenant que tu t'es rappelé? Si ce n'est pas buzz, tu es venu chercher ma chérie. Si ce n'est pas buzz, tu es venu chercher. Si ce n'est pas venu d'être vu son foyer. Mais tu savais qu'il était marié. Quand tu t'attendais à quoi? Tu cherchais quoi en fait? Attendez, je vais vous montrer la photo de la fille en question. Aïe! Le monsieur avec sa chic fille connaît sa femme. Elle est stérile. Bon, l'enfant là-haut, ils sont allés adopter. Waouh! C'est comment? Ah! Mon cher! C'est arrivé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui est ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, voici. C'est la fille en question qui est là. qui est en train de mettre feu dans le couple d'Arienne Cheney. C'est la fille là qui est en train de mettre le feu qui est en train d'activer actuellement le feu dans le couple d'Arienne Cheney. Qui est en train de diviser le couple d'Arienne Cheney. Hein? Faites moins de bruit en haut là-bas. Non, mais c'est méchant. Tu penses que la dame, elle a décidé d'être... C'est-à-dire que elle a choisi d'être stérile ou bien elle a demandé à Dieu. Aucune femme, aucune femme ne mérite ça. Mais tu as été mouvée, tu as une sorciette, une diablesse. Tu as été sans que... Même si tu devais régler ton compte avec Arienne Cheney là. Mais tu ne devais même pas mêler cette femme parce qu'elle n'est pour rien. Elle est innocente. Quand son mari venait te draguer là, elle n'était pas au courant. Quand son mari venait te draguer là, elle n'était pas au courant. Mais pourquoi tu viens? C'est-à-dire que tu fais un commentaire en fait sur sa publication. Un commentaire très méchant en fait. Un commentaire de mauvaise voix. C'est réellement qu'Arienne Cheney t'a fait avorter là. Ce qu'il a fait là est impardonnable. On doit le condamner pour ça. Tu devais t'apprendre à celui qui t'a obligé, qui t'a forcé à avorter. Mais pas la pauvre dame qui n'a rien à voir dans vos bêtises. Pas la pauvre dame qui n'a rien à voir dans l'infidélité de son mari. Dans l'infidélité de son mari. Parce qu'on sait que les attis, ce sont les courants de jupons. Les attis sont des courants de jupons. Partout où ils arrivent là, ils mangent là-bas. Où ils arrivent là, ils chient là-bas. Et après là, c'est les femmes qui n'ont rien à voir qui prennent les pots cassés. C'est les femmes qui n'ont rien à voir qui prennent les pots cassés. Ma chérie, tu pouvais régler ton compte avec Ariane Chéné sans mêler la femme dans vos bêtises. Tu pouvais t'apprendre à rien chéné pour ce qu'il t'a fait, pour le mal qu'il t'a fait subir, mais pas à sa femme. Pas à elle. Parce que c'est son mari qui est en erreur. C'est son mari qui est venu vers toi. Mais pourquoi avoir cette mauvaise pensée, cette mauvaise mentalité envers la femme? Pourquoi? Aucune femme n'est stérile sur cette terre. Oui, oui, oui. Aucune femme n'est stérile. Aucune femme n'est stérile. Mais je ne pense pas que cette femme-là, elle est stérile. parce qu'on le voit tout le temps, lui, sa femme et puis sa fille. Soit l'enfant a été adopté, question. L'enfant a été adopté, question. Là, on va comprendre. S'il a adopté l'enfant, alors Félina, ça peut être possible. Ça peut être possible. Mais dire que sa femme est stérile, ça, moi, je ne veux pas croire à 100%. Moi, je ne veux pas croire à 100%. Parce que quand tu regardes l'enfant, elle ressemble à sa mère. Voilà, elle ressemble à sa mère. Mais ma chérie, Ronalda ou bien Ronaldito, vous êtes très méchante. Vous êtes une mauvaise femme de 100 coeurs. Voilà. Vous êtes une mauvaise femme. pourquoi attaquer une femme qui ne vous a rien fait? Elle n'a pas demandé ça à Dieu. Elle n'a pas demandé à Dieu de lui rendre stérile. Elle n'a pas demandé à Dieu qu'elle veut être stérile. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. À tant que femme, vous ne pouvez même pas faire sortir de ça dans votre bouche. Vous ne savez même pas que l'avortement que vous avez fait, vous ne savez même pas si c'est votre unique enfant. Vous ne pensez même pas à ça et vous traitez une autre femme de stérile. Et vous traitez une autre femme de stérile. Vous ne savez pas qu'après votre vote, votre vote, comment on appelle, et avortement là, vous risquez de ne pas avoir des enfants parce que vous êtes attaqué à une femme qui ne vous a rien fait. Parce que vous avez insulté une femme qui ne vous a rien fait. Parce que son mari vous a fait du mal. Parce que d'après vous, son mari vous a fait avorter. Mais pendant tout ce temps, vous étiez où? Pendant tout ce temps-là, vous étiez où? Pour en parler. Et pourquoi vous attaquez à la femme? Attaquez-vous directement à celui qui vous a fait subir cela. Mais pas la femme. Attaquez-vous directement à son mari qui a été infidèle. Tu mets son plantain partout, il ne faut pas mettre. Voilà. Qu'il fout son plantain partout, c'est à lui que vous devez vous attaquer. Mais pas à la femme. Pas à elle. Pas à elle. même si vous expliquez. Mais vous n'allez pas quand même venir quand même faire sortir ça dans votre bouche. C'est méchant. Vous êtes sans cœur. Vous n'avez pas de cœur. Et vous êtes une diablesse. Vous êtes une diablesse. Vous êtes une diablesse. Vous êtes une diablesse juste. Vous avez fait tout ça pour détruire ce foyer. Oui, oui. Vous avez fait tout ça parce que vous voulez avoir une place. Oui. Parce que comme vous avez dit, comme elle est stérile et vous, vous êtes, comment on appelle, vous êtes féconde. Je peux dire comme ça. Comme vous êtes féconde, peut-être qu'il pourra laisser sa femme pour vous. Voilà, madame. il va laisser sa femme parce que vous, vous êtes féconde. Voilà, vous êtes une pendeuse professionnelle. Donc, s'il laisse sa femme là, vous, vous pouvez lui donner des enfants. C'est votre mentalité. C'est votre réflexion. Voilà, c'est votre jeu. C'est votre jeu. Mais ce piège là, nous, on ne va pas tomber dedans. Parce que ce jeu là, on a trop regardé. On a trop regardé ce jeu là. On a trop regardé sur les toits ici. Quand vous êtes avec un homme que tantôt, il vous frappe, tantôt, il vous force d'invoter, tantôt, il vous fait le curitage, tantôt, il vous fait ça. Mais quand c'est un doudou là, vous ne venez pas nous expliquer. Quand c'est un doudou, quand il y avait du miel dedans là, vous ne venez pas expliquer, exposer sur les réseaux sociaux. Mais quand ça devient doux en mer là, c'est là maintenant, vous venez nous emmerder. Vous pensez qu'on a que ça à faire? Vous pensez que nous, on est sur les réseaux sociaux là. On n'a que ça à faire dans notre bouche. Venir régler les histoires à dormir debout. Non, il m'a forcé d'inventer. Non, j'ai perdu mes trompes. Non, il m'a forcé de faire ça. Non, il me frappait. Non, il m'a fait ceci, mais attendez. Mais arrive un moment donné là, mais changez. vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des grandes femmes. Quand tu pars avec un homme marié là, tu dois prendre tes précautions. Tu dois prendre tes précautions pour ne pas tomber dans son piège. Sachant qu'il ne va pas divorcer avec ta femme, sa femme pour te prendre. Sachant qu'il est marié. Sachant qu'il est marié. Mais quand vous êtes les stars, tellement que vous voulez avoir le titre des stars, oui, je suis la femme de temps, non, je sors avec tel homme, je sors avec tout. Juste pour dire que je suis la copine d'Ariane Chéli. Juste pour dire que oui, je suis sa chérie. Pour avoir un nom, pour avoir un nom, donc moi chérie, tu la fermes. Ok? Tu la fermes et puis tu laisses le couple là, tranquille. Je pense que ça devient votre abîme. Ça devient un niveau chaling. Ça devient un niveau chaling. Quand vous êtes dans une relation où c'est doux, doux là, on ne vous sent pas. Mais quand ça devient mince, c'est à vous venir nous embrouiller, ma chérie. Ronald dit tôt bien Ronald là. Tu nous emmerdes. Ok? Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Tu laisses le couple d'Ariane Chéli tranquille. Il ne t'a pas forcé d'inventer, il ne t'a pas obligé d'inventer. C'est parce que tu as été bête, tu as été naïve, voilà, tu n'as pas de cervelle, voilà, que tu t'es laissé emporter, sachant qu'il est marié. Tu voulais te faire une place dans son couple. Tu voulais juste gâter son foyer. Raison pour laquelle tu allais gâter tes gens. T'as compris? Il ne t'a pas forcé. Donc, tu la fermes. Tu nous emmerdes. On a des choses très importantes à faire. On a des sujets très importants à traiter. Ok? Tu laisses ce couple-là. Voilà. Tu ne sais pas combien de fois ils ont souffert pour construire leur foyer. Tu ne sais pas combien de fois ils ont souffert, ils ont galéré dans leur petite vie. Aujourd'hui, la bim, la fille est en train de manger. La fille, elle est en train de se retrouver et toi, tu vas te quitter de nulle part. Tu vas venir t'arrêter là en vrai robot pour dire qu'il m'a forcé d'avoter, il m'a forcé de faire ceci. Toi, à ton âge, on va t'afforcer de faire quelque chose que toi, tu vas faire. Toi, à ton âge, tu n'as pas 18 ans. Tu n'as pas 18 ans. Tu n'as pas 20 ans. On va te forcer pour te dire il faut avoter et puis toi aussi, tu vas le faire. Tu voulais le mariage, non? Tu voulais qu'il laisse sa femme pour toi, non? Tu voulais qu'il te marie, non? Parce que tu es féconde. D'après toi, sa femme est stérile donc toi, tu voulais te faire une place. C'est la place que tu as eue là. C'est ça. Donc, il faut assumer tes retombées. Assume tes retombées. Pourquoi tu viens nous en aider? Tu viens nous en aider pourquoi? Ne nous en aide pas. Ok? Tu pourrais t'attaquer à Rennes-Chélie mais pas à sa femme. Voilà. Tu pouvais t'attaquer à Rennes-Chélie. Parce que si c'est vrai qu'il t'a fait avoter là, il a mal fait. Voilà. Il a mal fait. Mais du moment que tu t'attaques à sa femme là, tu as mal fait aussi. Du moment que tu t'attaques à sa femme qui n'a rien fait là, c'est la jalousie qui t'a poussé à attaquer sa femme. C'est la jalousie parce que tu es jalouse. Tu es gris de leur couple. Tu as mal quand tu vois ces deux couples là. Tu as mal parce que le gars t'a fait un mougoupon et puis t'a jeté. C'est tout. Il t'a fait un mougoupon foutaise. Il ne voulait rien faire avec toi. Il voulait juste coucher avec toi et puis te jeter. Donc, il t'a fait un mougoupon dont tu as gommé. Raison pour laquelle quand tu vois le couple là, tu es gris. Ça, tu fais mal. C'est parce que tu veux le détruire. Mais ma chérie, tu ne peux pas. Voilà. Si elle est stérile, si elle n'enfante pas, c'est qu'elle suit. Il aime sa femme. Il a marié légalement doté. D'accord? C'est son côté là. Il l'a aimé et puis il l'a appris. C'est ça là. Il l'a aimé et puis il l'a appris. Donc, ce n'est pas quand tu vas dire Noël est stéré et puis il sera découragé. Non. Il a aimé sa femme comme ça. Il l'a aimé telle qu'elle est. Donc, ma chérie, ton buzz que tu entends de chercher là, ça est choui. Il faut aller chercher encore d'autres buzz. Il faut aller chercher encore plus grave et puis ça va prendre. Il faut aller chercher encore des choses plus graves pour mettre sur lui et puis ça va prendre. Sinon là, tu as tapé le bouteau. Tu veux faire comme on l'appelle à la manière de comment elle s'appelle là Maman Sita avec Série Kijamate. Tu veux faire à la manière de Maman Sita avec Série Kijamate. Ma chérie, cette fois-ci là, votre plan là, on a vu ça. Votre plan, votre buzz à deux balles là. Votre buzz, c'est-à-dire que vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à cause de buzz à détruire le couple juste pour le buzz. Mais là, on vous connaît. Votre buzz là, on vous connaît. Donc famille, c'était pour dire à cette sorcière là, à cette sorcière là de laisser ce couple là tranquille. Voilà, de ne pas venir mettre le feu dans le couple. Donc elle n'est qu'à se ressaisir. Si elle a eu compte à régler là, qu'elle règle avec Arène Chénie, qu'elle laisse la femme d'Arène Chénie dans son coin. Qu'elle la laisse dans son coin, tranquille. voilà, qu'elle la laisse dans son coin. Donc là, à votre attendeur, à bon attendeur, salut, bonne nuit et on se dit demain. Ciao, au revoir.